Shemot, Exode, chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël, qui entrèrent en Égypte avec Yaakov. Ils y entrèrent chaque homme avec sa famille, Réhoubène, Shimon, Lévi et Yehouda, Issachar, Zébouloun et Benyamin, Dan et Neftali, Gad et Hachère. Toutes les âmes sorties des reins de Yaakov, étaient soixante-dix âmes. Yosef était alors en Égypte. Yosef mourut ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les fils d'Israël portèrent du fruit, et grouillèrent. Ils se multiplièrent, et devinrent extrêmement, extrêmement puissants, au point de remplir la terre. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait pas connu Yosef. Il dit à son peuple, « Voici, le peuple des fils d'Israël est plus grand, et plus puissant que nous. Agissons sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous, et qu'il ne monte hors de la terre. Ils établirent sur le peuple des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus ils l'affligeaient, plus ils se multipliaient et croissaient, en toute abondance, c'est pourquoi ils avaient une aversion, en face des fils d'Israël. Les Égyptiens firent servir les fils d'Israël, avec cruauté. Ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques, et par toutes sortes de services, au champ, tout le service dans lequel on les faisait servir, était avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Le nom de l'une était Chifra, et le nom de la seconde poids. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elles vivent. » Mais les sages-femmes craignirent Elohim, et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous laissé vivre les fils ? » Les sages-femmes dirent à Pharaon, « Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant que la sage-femme n'arrive, auprès d'elles. Élohim fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, et devint très puissant. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Élohim, qu'il leur fit des maisons. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, disant, « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. » Sous-titrage Société Radio-Canada